C'est vrai, des civils, des enfants, des femmes tombent à Gaza. C'est Israël qui bombarde les Palestiniens. Mais aussi, il faut revenir sur la cause. Pourquoi Israël a bombardé les Palestiniens ou pourquoi ça se passe de cette façon-là ? Moi, en étant palestinien, je tiens responsable Hamas, parce que c'est Hamas qui a refusé la trêve après le 19 décembre. C'est Hamas qui utilise les civils comme boucliers humains. Ils utilisent les régions les plus peuplées pour lancer leur requête. Ils font ce qu'ils veulent. Ils lancent des roquettes et les civils qui meurent à leur place. L'explosion qui s'est passée à l'école à Jabalia, les hommes étaient là et les gens sont sortis pour demander aux militants de Hamas de foutre le camp. La cité où j'habitais, ils sont venus devant le bâtiment. Ils ont lancé deux roquettes. J'ai perdu deux voisins et j'en ai une centaine qui sont blessés jusqu'à maintenant. Vous voulez dire que le Hamas tire ses roquettes d'endroits où il y a des civils et des enfants ? Oui. En sachant que les bombardements israéliens vont faire des victimes parmi cette population ? Oui. Les gens n'ont pas le droit de dire non à Hamas parce que Hamas va les faire payer très cher après l'incursion israélienne. Hamas ne présente pas toute la Palestine. Moi j'étais très touchée de voir qu'il y a une solidarité internationale pour manifester en ce qui concerne ce qui se passe actuellement à Gaza. Mais j'étais aussi désolée parce qu'il y avait un ou deux drapeaux palestiniens et le reste c'était des drapeaux de Hamas. Et les gens doivent comprendre, vous êtes en train de soutenir le Hamas. Il faut soutenir les palestiniens parce que Hamas c'est pas la Palestine. Ça c'est premièrement. Premièrement, deuxièmement, écoutez, tout ce que vous êtes en train de voir comme aide humanitaire, les sympathisants et les membres de Hamas bénéficient de cette aide humanitaire. Et jusqu'à maintenant, je connais des gens qui n'ont même pas de farine, même pas du pain. Ça fait deux jours ou trois jours qu'ils n'ont rien mangé. Parce qu'ils ne sont pas du Hamas, tout simplement. Vous n'êtes pas parti de Hamas, vous n'avez pas le droit à l'aide humanitaire.